Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'unboxing relaxante et toujours apaisante ASMR. Ça fait maintenant plusieurs vidéos que j'ai faites, c'était essentiellement des jeux PlayStation. Alors pour ceux qui croiraient que je n'aime que les jeux PlayStation, mais détrompez-vous, j'aime tous les jeux de toutes les consoles possibles. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas encore montré. Alors c'est une saga légendaire, mythique, que vous connaissez tous. Et c'est une saga dont je n'ai jamais joué, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. J'ai vu plein de vidéos, plein de screenshots, mais je n'y ai jamais joué parce que l'univers ne m'intéresse pas. Malgré que j'apprécie grandement la DA et le gameplay, mais en tant que joueur, ça ne m'intéresse pas d'y jouer. Mais là, ce que j'ai devant mes yeux, ça me plaît grandement et je vais donc vous montrer ça tout de suite. Alors c'est un jeu qui est sorti sur une console. Alors si je vous dis le mot, vous allez tout de suite trouver de quoi je parle. C'est un jeu qui est sorti quand ? Alors je ne m'en souviens plus. Il est sorti, il est sorti, je ne sais plus. Je dirais qu'il est sorti en 2013. Mais je dois probablement raconter une des bêtises. Je ne sais plus. Je vais... Oh non, qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? Non, il est sorti en 2016. Sur une console qui est maintenant morte. Je pense que vous avez compris de quoi je parlais maintenant. Des Legend of Zelda Twilight Princess HD. Donc la fameuse remasterisation de Twilight Princess qui était sorti initialement sur Gamecube. Puis après remasterisé sur Wii. Et de nouveau sur Wii U. Alors c'est donc la version avec le game disc et l'amiibo Wolf Link amiibo. Et vous avez donc un CD audio dégâts. Alors moi ce que j'aime bien dans les... Sur les collègues d'un Wii U, c'est qu'ils sont globalement... En tout cas ceux qui ont des amiibos, ils sont tous la même taille. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, j'aime bien le logo. Au-dessus, le fameux U. C'est assez sympathique. Donc là, vous avez le... L'amiibo qui se cache. Avec toujours un beau travail de... De hard work. Voilà. Un beau travail de hard work. Sur les côtés également. Et là, vous avez donc le contenu de ce collecteur. Allez hop, on va ouvrir ça. Ce n'est pas secret. Je ne physiologicalisir tous lesODies. Ce n'est pas espectacular. Pas mettre à reserves. Le Knights, mais en haut, encore uneанов, encore une mattersique. En haut, portions scaverteresues l'emманus. En haut, en haut, on laissez. Sur les коers de la faille. Sur les laptops. Sur la faille. Sur la faille de quelques différents. Je n'ai pas besoin de ça. Tout est enlevé. Ce qui est bien avec les collectors Wii U, c'est qu'ils ne sont jamais scellés. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est vraiment un supplice pour un collectionneur d'ouvrir un scellé. Alors, en premier lieu, on a le disque du Legend Zelda Dreadland Princess HD Sound Selection. Sélection musicale. Vous avez quand même une vingtaine de musiques. Je sais que la bande-son dans les Zelda, c'est quelque chose qui est quand même assez reconnu. Et vous avez ensuite le disque. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir. Désolé, mais je n'ai pas dû le faire. J'ai dû le faire comme ça. Le jeu. Toujours un beau, des beaux artwork. Ça, j'apprécie toujours sur les jeux. Globalement sur les jeux Zelda. Le monde du crépuscule sublimé en HD. En s'écris en une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept langues. Sept langues. Et le jeu. Et le jeu. Il utilise le Wii U Gamepad. Un des rares jeux qui utilisait le Gamepad. Et donc, il est sorti en 2016. avec ce qui est écrit en bas, version vendu en pack. C'est comme ça que vous pouvez voir la différence par rapport au jeu qui n'est pas vendu en pack. C'est tout simplement pas écrit dessus. Et il n'y a plus rien dedans, vous voyez. Et le fameux amiibo. Qui est vachement détaillé. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de Final Fantasy. Allez-y. Parce que ce que vous allez voir dans cette vidéo, on pourrait aussi faire des très très beaux amiibos. J'adore les détails. Et le petit dessin qu'on connait bien. Un tout. Link. Flou. Et puis derrière, le petit dessin encore. Compatible with the Legend of the Latruline Princess HD. Unlocks the Cave of Shadows. Storio Hertz. Ok. Excellent. Voilà. Dans cette belle boîte, on avait donc le très beau amiibo. Le jeu bien sûr. Alors désolé, mais je ne l'ouvrirai pas. Je sais que certains doivent se dire, mais pourquoi tu ne l'ouvres pas ? Parce que comme je n'y jouerai jamais, je ne vais pas l'ouvrir. Vous savez pourquoi ? Sauf bien sûr, si j'ai fait les jeux, généralement, si j'achète les collecteurs, j'évite d'ouvrir la boîte. Et j'achète plus tard le jeu d'occasion. Et là, ce n'est plus un problème, je peux y jouer. Et évidemment, le CD de la BO. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo qui change un petit peu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et abonnez-vous pour être au courant lorsque je mettrai des nouvelles et belles choses sur YouTube. Pour les soins de vous, et restez apaisés avec mes vidéos ASMR. Merci d'avoir regardé cette vidéo !